Bonjour et bienvenue à ce 36e chapitre de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo. Alors pourquoi j'ai pris cette photo ? J'ai été attiré par les différentes lignes, l'alignement des fenêtres. Je n'ai pas intégré le bas ici, car j'avais dans l'idée d'utiliser cette rambarde ici, un peu comme une bordure en bas de l'image. Et puis là, la partie clim, de toute façon, ne m'intéresse que moyennement. Donc on va essayer de voir comment on va pouvoir travailler cette photo et en faire un noir et blanc un peu plus punchy, avec un peu plus de noir et un peu plus de blanc. Une première chose qu'on va faire, on va déjà le mettre en noir et blanc. Ça sera la première étape, puisque je veux faire un noir et blanc. On va aller redresser avant. Moi, j'aime bien travailler sur des photos un peu redressées. Donc on va le laisser faire. On va aller là dans Basique, Auto. Et on voit qu'il m'a pas mal redressé ça, à la distorsion près. Puisqu'on voit ici que c'est arrondi ici comme cela. Et on voit que c'est arrondi ici comme cela. Donc on va aller à... Ah, je n'ai pas essayé en corrigeant le profil de l'objectif. Ben voilà. Allez. En activant le profil de l'objectif, ça a redressé la distorsion. Donc vous voyez, on ne s'est même pas embêté. On a activé le profil de l'objectif et on a mis Auto ici. Et ça nous a redressé tout ça correctement. Maintenant, je vais aller recadrer cette image, parce que la partie ici ne m'intéresse pas. Cette partie qui est ici. Je vais vraiment me concentrer uniquement sur la façade de cet immeuble. Et ici, on va retirer aussi le petit bord qui est là, comme ceci. Là, je ne vais pas centrer. Je vais laisser cet espace ici, parce qu'autrement, les rideaux vont être un peu trop sur le bord. Donc là, ça me va bien. Est-ce que je prends un peu plus de haut et un peu moins de bas, puisque je ne voulais faire qu'une bordure sans la clim ? Ben écoutez, comme ça, ça me paraît pas mal. Voilà. Donc, je vais travailler maintenant sur cette image, et je vais essayer d'en faire un noir et blanc un peu plus punchy. On voit ici que j'ai quand même un truc qui m'embête un peu. Là, c'est cette partie blanche. Alors, vous voyez qu'on est dans des choses assez symétriques. Alors, on va essayer d'y aller avec ici la suppression des défauts. Normalement, ce n'est pas fait pour. Vous diront les professionnels, ils n'ont pas tort. Mais dans certains cas, ça vaut le coup quand même d'aller tester ça, voir ce qu'on peut faire. et on va voir ce qu'il arrive à nous ramener et ce que ça fait naturel. Donc là, je descends tranquillement. Voilà, je prends un peu de haut. Très bien. Et là, je vais aller chercher la partie qui se trouve ici. et je vais essayer de l'aligner tranquillement. Voilà. Comme ceci. Écoutez, je ne sais pas vous, mais moi, elle est repérée. Alors, peut-être un peu plus par là. Non. Un peu plus par là, au contraire. Voilà. Voilà. Terminé. Bon, écoutez, je dirais que ça ne se voit pas trop. Là, ça se voit peut-être un peu comme ça sur le bord. Donc, on va aller reprendre un petit plus léger. Et on va juste faire là pour... On va prendre la structure sur du mur qui est là. Par exemple. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est très bien. On a terminé. On a corrigé. On n'est pas allé dans Photoshop. Ça nous évitera un aller-retour pour rien. Maintenant, on va travailler sur cette image. Alors, moi, j'aimerais ici que ça fasse bien noir et blanc, cette partie-là. Des barres foncées, des barres claires. Là, le noir, ici, je vais le garder. Là, sur les balcons, c'est pas mal. Là, les fenêtres, je veux qu'elles soient un peu plus blanches. On va regarder un peu comment faire tout ça. Alors, il faut se souvenir un peu des couleurs d'origine. Dans les couleurs d'origine, à part un peu du bleu et du bleu vert, vous n'allez pas avoir grand-chose. Donc, au niveau du mélangeur de couleurs, alors aussi, sur les oranges et les jaunes, on peut toujours, comme ça, baisser un peu la couleur de la pierre. Ça, c'est des choses qui marchent toujours pour la pierre. Le jaune, vous voyez, et l'orange. Alors, moi, je vais laisser le jaune comme ça. Et puis ensuite, on a sûrement du bleu et du bleu vert. Ici, oui, il y en a un peu en bas, au niveau d'une fenêtre. Mais ce n'est pas très flagrant. Et ensuite, on a forcément du bleu, puisqu'on a des reflets de ciel ici. Et les portes étaient aussi un peu bleues. Vous voyez que si on descend là, en effet, les portes deviennent plus blanches. D'accord ? Donc là, ça se voit relativement. Alors, si on veut garder ici des reflets de ciel intéressants, on ne peut pas trop monter le bleu, parce que, vous voyez, très rapidement, ça devient trop clair. Donc, on fera les fenêtres plus blanches éventuellement avec un autre moyen, un filtre radial ou un truc comme ça. Donc, on va laisser pour qu'on ait ici du reflet et de la texture là dans les fenêtres. On va ensuite, ici, s'occuper des réglages généraux. Donc, la clarté. La clarté va ramener, évidemment, de la structure un peu partout. Sur les noirs et blancs, comme ça, avec des choses à grosse structure, on peut très bien la mettre assez élevée. Si vous la baissez, ça devient très pâteux. D'accord ? Donc là, j'ai bien monté ma clarté. Ensuite, si on regarde ici, les hautes lumières vont faire baisser un peu les hautes lumières. Mais là, on ne le recherche pas forcément. Ça n'a pas forcément d'intérêt. On va juste les laisser comme elles sont. C'est pareil au niveau des ombres. Baisser les ombres ou monter les ombres. Il faut remonter un peu la partie, ici, qui se trouve sous la fenêtre. Vous voyez ? On voit bien ici le... Parce qu'il n'y a que là, vraiment, qu'on a une partie ombre. Mais là, on va le monter un peu. Ça fera ressortir un peu cette partie-là. Les blancs, on n'a pas besoin d'y bouger. Les noirs, au-dessus. Donc là, maintenant, on va travailler plus localement, histoire de changer un peu tout ça. Et on va s'occuper de la partie, ici, des rideaux. Donc, je vous ai dit que je voulais quelque chose qui soit beaucoup plus... Alors, je vais faire une zone, là, comme ça, pour voir la différence. Donc, quelque chose qui soit beaucoup plus contrasté. D'accord ? Et on peut monter les blancs et on peut baisser, comme ça. Alors, ici, on baisse les noirs. Voilà. Alors, on va laisser les ombres comme elles étaient. Et vous voyez qu'en montant les blancs et en baissant bien les noirs, j'ai fait quelque chose, quand même, qui est beaucoup plus noir et blanc. D'accord ? Alors, maintenant, toute l'astuce va être... Alors, on va mettre déjà un peu de contour progressif, parce que là, sans contour progressif, c'est un peu violent, quand même. Voilà. Et là, on va pouvoir faire ressortir bien la texture. Et on va surtout pouvoir avoir quelque chose qui est beaucoup plus noir et blanc que gris clair et gris un peu plus foncé. Voilà, c'est pareil. Vous baissez simplement la taille du pinceau pour faire les détails. Ici. Et là, sur le bord. Alors, aussi, essayons d'être précis pour faire quelque chose d'assez sympathique. Je ne vais pas le faire en bas, en bas, parce que ça va faire un peu comme si cette partie-là était éclairée et cette partie-là était à l'ombre. Donc, je vais laisser le bas comme il est. Alors, j'appuie sur la barre d'espace et je bouge mon image. Et je me fais la même manip. Ici. Voilà. Voilà, en gros. On va terminer en plus fin. Voilà. Quelque chose comme ça. Je pense qu'on pourra rajouter du contraste sur l'image générale, de toute façon. Terminé. Donc là, vous voyez déjà, mes deux rideaux, ils ressortent quand même beaucoup plus qu'avant. On va regarder. En ajoutant du contraste général à l'image. Ouais, c'est pas mal. On peut aussi rajouter un peu de contraste général à l'image. Ça lui fait pas de mal. Alors ensuite, on va s'occuper des fenêtres, là. J'aimerais bien que cette partie-là soit plus blanche. Donc on va prendre un filtre radial, tout simplement. On va mettre un peu de contour progressif, forcément. Alors là, il faut voir quel est le mieux. Le blanc joue pas mal. Sur le blanc, on est pas mal. L'exposition, non. Vous voyez, l'exposition, ça va juste monter les... J'irais l'exposition. C'est son objectif. Mais on perd un peu la structure. Tandis que si vous montez que les blancs ici, vous voyez, on garde ici sur la porte cette partie grise la structurée. Ce qui est quand même beaucoup plus intéressant. Éventuellement, on peut également jouer sur le contraste. Si on veut aller encore plus loin dans l'effet. Vous voyez que ça, c'est pas mal. Ici, et le balcon est devenu aussi plus blanc. Donc ça, on va simplement le dupliquer. Et on va aller en mettre un par fenêtre. Voilà, dupliquer. Et on en met un autre ici. On le duplique à nouveau. Et on va aller mettre la même chose ici. Voilà, comme ceci. Dupliquer. Là, comme ça, on a rendu nos portes beaucoup plus blanches. Et on a laissé de la structure sur la porte. Voilà. Comme ceci. Tiens. Donc là, j'aurais tendance à lire que j'ai quasiment fini mon traitement. Là, j'aimerais souligner un peu. Comme on a ici quelque chose qui est vraiment blanc-noir, on a du blanc. Je pense que ça terminerait bien la photo que ce truc gris-là soit beaucoup plus blanc. Donc là, on va prendre un pinceau de retouche, tout simplement. Ici. On va simplement monter l'exposition. J'aurais tendance à lire que ça va être le plus simple. Voilà. Alors, peut-être pas autant. Ça, on verra. On verra par la suite. On verra par la suite comment on va faire ça. Là, c'est pareil. Il faut essayer d'être un minimum précis. Parce qu'autrement, l'exposition va agir sur d'autres parties de l'image. Sur le bas, c'est moins grave. Parce que vous voyez, sur le bas, c'est quand même assez bouché. Donc même si on remonte l'exposition d'une partie bouchée, ça reste quand même très sombre. Il reste à faire les bords ici. Et le bord ici. Là, on va déjà aller voir avec le reste de la photo. Donc là, c'est peut-être un peu blanc. Donc on va simplement aller bouger l'exposition là. Voilà. Comme ça, c'est pas mal, un peu moins. C'est bien terminé. Mon lampadaire là, j'aimerais qu'il reflète peut-être un peu plus ce qu'il y a derrière. Donc là, il est vraiment sale, sale. Donc là, c'est pareil. Je vais simplement prendre un pinceau de retouche. Je vais monter un peu l'exposition de la chose. Je vais simplement passer à l'intérieur. Voilà. Pour qu'il reflète un peu plus ce qu'il y a derrière. Que ça ne fasse pas une tâche trop sombre ici sur le côté. Écoutez, j'aurais tendance à dire que moi, ça me va pas mal. Alors ensuite, suivant que vous aimez encore plus contrasté, vous n'hésiterez pas à jouer ici. Normalement, je vous mettrai le RAW de celle-là pour que vous puissiez vous amuser un peu avec. Voilà ce qu'on a fait assez rapidement avec Lightroom. Alors, on va faire quand même un avant-après. Donc, majuscule S. Vous voyez, ça, c'était avant. Ça, c'est après. Ça correspond, je sais bien, à ce que j'avais dans la tête lorsque j'ai pris cette photo. Voilà, merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501